Alors trois étalons au Harat de Saint-Arnoux en 2016, Stormy River, Captain Marvelous et ce Summer Abund qui attaque sa deuxième saison ici au Harat de Saint-Arnoux et qui suscite beaucoup notre terreur. Regardez tout ce monde là qui est venu admirer la plastique de de Summer Abund et Larissa que je vais interrompre en pleine explication, en pleine discussion. Larissa, can you, yes, on va le faire en français du coup parce qu'elle a parlé en anglais. Mais alors Larissa Summer Abund suscite beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Écoutez, je pense que c'est un étalon assez exceptionnel au niveau du pedigree déjà parce que j'étais en train d'expliquer à nos amis anglais que je trouvais que c'était fascinant d'avoir cette combinaison d'un pedigree d'une vieille souche allemande remontant à la mythique jument Schwarzgold et qui a été continuée par Stütschlander Hahn qui est un des meilleurs éleveurs allemands et qui ont sélectionné énormément leurs juments. C'est cette première mère sans toute black type donc c'est un fait assez rare. Sa mère elle-même, à part lui, a fait quatre autres black type et tous ses produits sont gagnants. Donc c'est des souches allemandes qui sont vraiment très sélectionnés, qui sont très durs. La fameuse rigueur germanique, c'est toujours très régulier, mais je tiens juste si je peux même pas le préciser, on a l'image des chevaux allemands qui sont plus des classiques, des chevaux de 2400 mètres, ce n'est pas tout à fait son cas. Lui c'est plus un mailer, c'est ça ? Tout à fait, parce que j'allais en venir parce que je trouve que l'idée de croiser donc sa mère qui est une fille de monsoon et donc ici d'une souche aux aptitudes plutôt classiques avec Chamardal qui ramène du sang américain qui ramène de la vitesse. Donc on a la vitesse d'un côté et on a la dureté et la rage de vaincre des allemands qui sont des solides et des durs voilà. Et la combinaison fait qu'on a un mailer qui a été un cheval très performant, très régulier, qui a gagné quatre courses de groupe, trois courses de liste-tête, qui était au meilleur niveau de trois ans jusqu'à sept ans et en fait j'étais en train d'expliquer aussi qu'il aurait fait un très bon deux ans, sauf qu'il s'est fracturé une jambe avant de pouvoir débuter à deux ans. C'est pour ça que ses débuts ont été décalés. Et pour conclure, il attaque donc sa deuxième saison. Combien de juments a-t-il sailli l'an dernier pour ses débuts ? Il a été très bien soutenu par les éleveurs français et allemands mais bon c'est assez surprenant surtout par les français qui trouvaient comme moi d'ailleurs que le pédigré et le modèle du cheval était plutôt plutôt sympathique. Et donc il a sailli 71 juments pour sa première année de menthe et avec un excellent taux de fertilité. Très bien et bien Larissa et Summer Rabanne ainsi que Storm River et Captain Verbalus on vous souhaite tous une très bonne saison de Montre 2016 au Rade-Saint-Arnoux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501